c'est à vous la suite avec marion pierre patrick est un génie de la liberté un artiste dont le personnage intemporel et universel charlot est l'une des figures emblématiques de notre histoire pour le tournage de cette scène l'accessoiriste fait appel à un confiseur la chaussure est en réglisse le nombre de prises est tel qu'on doit en fournir 20 paires les vertus laxatives de la réglisse ne laisseront pas indemne les boyaux des deux comédiens la ruée vers l'or 1925 la première super production de charlie chaplin tournée en décor réel la faim le froid et le cannibalisme sont seront matière à rire charlie chaplin un homme à l'enfance miséreuse devenu l'acteur le plus riche du monde dans le plus gros succès sorti en 1940 est son premier film dialogué mais aussi le premier grand film anti nazi l'histoire du cinéma bon ça et j'allant bonsoir merci de votre présence on se souvient de vos portes de bertrand de la noé de gentil berry françois holland michel piccoli ou encore jean gabin aujourd'hui vous co signer avec françois aimé le premier documentaire tout en images consacré à charlie chaplin trois ans de recherche des images d'archives étonnantes des séquences inconnues des extraits de films d'anthologie on vient d'en voir deux notamment dictateur charlie chaplin était fasciné par les despotes il était né la même année qu'hitler oui il était fasciné par l'emprise qu'il avait sur les foules il était né la même année que hitler il était né la même semaine même et il avait la même moustache sauf que comme disait chaplin je l'ai eu avant la moustache et qui est cet homme qui essaye de me voler la vedette d'une certaine façon donc assez vite d'ailleurs en se moquer de hitler en disant mais la même moustache que charlotte parce qu'il a été vraiment chaplin contrairement à hitler a été connu tout de suite dès 1901 effectivement il ya une il a enfin il était fasciné aussi par l'emprise que hitler avait sur les masses et donc très vite ça s'est transformé en en un duel prévisible et ça a été à ce moment là vraiment pour lui un objectif et ce film dont personne ne voulait il s'est lancé dès 1938 il a écrit au moment où il ya déjà la nuit de cristal en allemagne et après c'est une course contre la montre personne n'en veut au début après tout le monde l'attend il sait qu'il va être historique ce film là oui il y en a le pressentiment et pourtant dans son autobiographie il dira que s'il avait su l'horreur réelle des camps de concentration il n'aurait pas pu tourner ce film oui bien sûr parce que il aurait eu du mal à en rire et c'est vraiment il a écrit après j'ai j'ai fait ce film pour les juifs du monde donc c'est non seulement c'est un acte courageux mais généralement surtout à l'époque on parle pas des juifs en tout cas les on les nomme pas par leur nom là le barbier qui est joué par charlotte après on peut savoir si est ce que charlotte est mort pendant les temps modernes ou est ce que c'est encore charlotte pour le personnage du barbier juif d'une certaine façon c'est encore charlotte mais charlotte ne peut pas parler et ce ce barbier est un barbier juif qui parle à peine alors que adhénoïde incel adolf hitler lui a à parle parfois d'ailleurs en anglais mais aussi beaucoup dans l'entendu dans sorte de de gromelot ou de sabir où on entend juste le mot sauerkraut ou des choses comme ça qui mais c'est vrai qu'il s'est toujours inventé essayer de compte de contourner jusqu'au bout le fait de ne pas parler et d'une certaine façon avec le dictateur à la fin d'ailleurs de le fameux discours final c'est ni le dictateur ni le barbier qui s'exprime c'est chaplin il tombe le masque et charlotte est mort on peut dire que le l'enfance de ce personnage immense de l'histoire du cinéma n'a pas été très gai son père est alcoolique il est il est artiste mais il meurt à 37 ans sa mère était pantomime c'est d'elle qu'il apprend tout mais elle sera atteinte de folie et le petit garçon est placé à six ans à l'hospice six ans c'est l'âge du kid il va aller de foyer en dispensaire tout ça vous le racontez très bien dans le dans ce magnifique document heureusement il est plus plus que des brouillards il enchaîne tous les petits boulots comme charlot et il a dix ans quand il est embauché dans une troupe et qu'il apprend les claquettes on voit là déjà un jour il est repéré par fred carnot le roi de la pantomime anglaise il a 18 ans c'est une rencontre décisive puisque la troupe l'emmènera aux états unis à cette époque il y a absolument tout à inventer il n'a pas 25 ans mais déjà 15 ans de métier et il va créer le personnage le plus célèbre du monde je voulais que tout soit en contradiction le pantalon large et la veste serré le chapeau trop petit et les chaussures trop grandes je choisissais une canne et je m'ajoutais une petite moustache pour me donner quelques années de plus je n'avais aucune idée du personnage que j'allais jouer mais dès l'instant où je fus habillé maquillé cela fit jaillir en moi toutes sortes d'idées folles je faisais des moulinées avec ma canne des gags se pressaient dans ma tête c'est vrai qu'une carte mancienne lui avait prédit le succès oui c'est vrai c'est pas vrai c'est à dire il ya il ya quelques petites choses comme ça dans le film qui sont dans son autobiographie et comme chaplin avait une obsession c'était la postérité et donc il raconte des légendes parfois on sait pas trop si c'est vrai mais c'est on a envie de les raconter parfois quand la légende est belle on la reproduit comme le fameux concours de sosie où il s'est inscrit et il a terminé troisième incognito c'est c'est marie pickford qui raconte cette histoire en nous on a cherché partout ce concours de sosie on l'a pas trouvé mais on a quand même raconté l'histoire parce qu'elle était trop belle voilà et même quand il errait dans les rues il pensait qu'il était le plus grand acteur du monde oui c'est c'est un destin formidablement romanesque c'est à dire comment cet homme qui est qui vient des bas-fonds de londres d'ailleurs il ya beaucoup de gens qui pensent que charlotte est américain parce qu'il a consacré 40 ans de sa vie à l'amérique et au cinéma et à hollywood mais en fait c'est un garçon des bas-fonds de londres dans la misère la plus totale vous rappelez son enfance le père alcoolique la mère comme et d'ailleurs des parents assez proches de ceux de jean gabin dans le et et ensuite il va devenir l'artiste le plus riche le plus célèbre le plus populaire au 20e siècle et encore aujourd'hui je faisais la comparaison avec gabin qui est surtout l'acteur le plus populaire au 20e siècle au 20e aujourd'hui parmi les jeunes vous parlez de jean gabin tout le monde ne connaît pas chaplin tout le monde connaît tout le monde connaît chaplin parce que tout le monde connaît charlotte charlotte il a créé un personnage c'est que ses enfants adorent ah oui je sais pas si vous vous êtes déjà déguisé en charlotte moi je me suis déguisé en charlotte je veux dire il doit y avoir un enfant on est de la pure violence mais en tout cas il ya un enfant sur deux qui ont à un moment se déguise en charlotte c'est à dire que et c'est ça en france mais c'est ça dans le monde entier encore aujourd'hui depuis 1915 c'est depuis 1915 1915 mais oui après le kit ça va être encore davantage mais c'est vrai que louis de lupe dit on ne peut le comparer qu'à qu'à jésus et même il surpasse napoléon donc voilà jeunes d'arc il ya aujourd'hui on a compté qu'il y avait plus de 4000 livres qui ont été écrits sur chaplin et donc voilà la fameuse chaplinite la fameuse chaplinite et pour poursuivre ce que disait pierre alors qu'il n'a pas encore tourné un seul film le succès du personnage de charlotte est énorme c'est la folie chaplin la chaplinite charlotte devient le héros de bandes dessinées de dessins animés livres vêtements bougies cigarettes dentifrice veulent porter son nom on fabrique des jouets des poupées à son effigie c'est un déferlement charlotte envahit tout vous le disiez tout à l'heure il ya même des concours d'imitation on va peut-être en voir quelques images où il arrive troisième alors le revers de la médaille c'est que charlotte est victime de contrefaçon oui oui il voit des faux charlotte on a même décelé des nouveaux oui effectivement il ya même un qui avait beaucoup de succès aux folies bergères qui s'appelait george picot il y en a qui changent un petit peu les noms et ils comprennent tout de suite donc il ya effectivement c'est il ya des concours de sosie et puis il ya des gens qui essaient de s'engouffrer dans la brèche pour pour essayer de 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 à c'est un concours de sosie de charlie chaplin auxquels il avait participé et il a pris en a eu plusieurs à ce que l'on voit c'est des artistes il y en a même un celui qu'on voit actuellement et c'est charlie voilà je m'y perds moi même et le précédent c'est quelqu'un qui a qui a même dit c'est moi qui ai inventé charlotte et c'est peut-être pas impossible impossible qu'il ait invent qu'il ait trouvé que parce que chaplin avait l'art de l'observation qu'il ait remarqué mais en fait on a beau se déguisant charlotte on sera jamais charlotte ça suffit pas la canne le pantalon large et les chaussures trop larges et le et la veste étriquée donc il ya ce ce bah le génie voilà enfin pour une fois on peut dire génie et le génie de la liberté puisque c'est le titre de votre film chaplin politique on a vu tout à l'heure sans doute son film à la fois le plus politique est l'un des plus grands films politiques de l'histoire le dictateur mais si on repart dans l'autre sens premier film politique et première incursion politique l'immigrant qui on le voit il remet en scène ce qu'il a vécu son arrivée à new york la guerre de 14 chaplin ne la fera pas il est réformé mais il va participer à la guerre en faisant des des levées de fonds acheter les bons de la liberté et puis on diffusé des charlots aux soldats et puis il fait un film charlotte soldats chronique de l'enfer des tranchées film anti-militariste dites vous mes patriotes le vagabond immortalise le poilu une nouvelle fois charlotte du côté de ceux qui souffrent tout est là la peur le mal du pays la boue les inondations mais la tragédie est forcément burlesque le rire comme antidote au désespoir pour soutenir le moral des troupes voilà avec son frère sydney qu'il a rejoint aux états unis qui sera ensuite son son manager son son nom à tout faire qui va qui va gérer les comptes et qu'on voit là en train de d'absorber l'eau dans l'eau des tranchées l'eau des tranchées et la voie je sais pas si on l'a cité la voie de mathieu amandry qui rythme tout le film et qui fait un commentaire formidable 36 les temps modernes il s'attaque au capitalisme et il invente des scènes des images qui marquent à jamais les consciences pour incarner dans son nouveau film l'impitoyable patron de l'usine chaplin choisi un sosie du constructeur automobile henry ford anticommuniste et antisémite notoire qui interdit la présence des syndicats dans son entreprise et impose des cadences infernales et cette scène ultra célèbre qu'on aurait évidemment gardé et mais gardé davantage on ne peut pas aujourd'hui imaginer parler du travail à la chaîne sans se représenter ce charlot des temps modernes oui c'est ça c'est déjà une réflexion que faisait françois aimer le co auteur du film il me disait tu te rends compte quand on parle travail à la chaîne c'est pas une image du réel que l'on a c'est cette image de fiction qui est plus forte que l'image du réel et donc voilà le travail à la chaîne c'est forcément charlot et pendant trois ans quand françois aimer a travaillé sur le film on se rend compte parce qu'on est un peu obsédé que que charlot est partout dire qu'en soir on va dans un restaurant il ya une photo de chaplin il est il est omniprésent aujourd'hui parce qu'il a laissé cette empreinte et qu'il a créé un personnage qui est encore plus connu que que le peu que comment il s'appelle le personnage de walt disney ça y est j'ai un doux et micky mary et je retrouve même pas son nom voilà et pourtant c'est seulement à 72 ans à 83 ans au soir de sa vie qu'il sera réinvité aux états unis un visa de dix jours puisqu'il en avait été chassé il a fini séjour en suisse aux côtés de ses huit enfants chassés des états unis espionnés par le fbi pour communisme accusé de proxénétisme aggravé obligé de payer une rente pour un enfant qui n'est pas le sien etc il revient aux états unis à 83 ans ovation aux oscars 5 ans avant sa mort 1972 vous disiez oui c'est cinq ans avant sa mort et il est effectivement très ému il avait beaucoup d'amertume il était il avait quitté il avait été chassé de l'amérique 20 ans auparavant donc vraiment les 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 aiguilles de la pendule avait tourné depuis et ça sa femme ou na lui avait dit s'il te plaît tu vas on va chercher l'oscar mais s'il te plaît tu ne les remercie pas et tu ne pleure pas il a pleuré pleuré il les a remercié ce documentaire est vraiment magnifique bravo il est diffusé demain sur france 3 en prime time à 23h et il dure à 21h j'ai qu'est ce que j'ai dit 23 en prime time à 23h donc pardon à 21h il dure un peu plus de deux heures oui il dure plus de deux heures et ensuite il y aura les temps modernes qui seront diffusés après à la suite de notre documentaire ça donne envie de revoir tout chaplin c'est simple donc bravo pour ce travail extraordinaire co-signé avec françois et mais avec sylvie bourget au montage haute vassalot la documentaliste et voilà on a on s'est attaqué à cet everest à cet himalaya avec un peu le trac d'ailleurs et voilà parce que c'est tout le monde à son charlot donc on nous attend au tournant voilà nous vous attend avec des compliments on a vraiment adoré